Le 2 décembre 2010, après un vote du comité exécutif de la FIFA, la Coupe du Monde 2022 est attribuée au Qatar à la surprise générale. Car au sein de ce riche émirat gazier, les températures brûlantes en été rendent la pratique du football presque impossible. Très rapidement, des soupçons de corruption pèsent sur la Fédération Internationale de Football. En octobre 2015, Zeb Blatter, son ancien président, parle d'une interférence gouvernementale de Nicolas Sarkozy qui aurait entraîné le vote de Michel Platini en faveur du Qatar. Depuis 2016 en France, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet national financier pour corruption privée, association de malfaiteurs, trafic d'influence et recel de trafic d'influence. Les enquêteurs s'interrogent notamment sur un déjeuner secret de Michel Platini à l'Elysée seulement 9 jours avant le fameux vote du 2 décembre 2010. Un déjeuner avec le président Nicolas Sarkozy en présence de celui qui n'était encore à l'époque que le prince héritier du Qatar, Ahmad Al-Thani.